Salut salut, bienvenue sur mon blog qui parle de boss mythique de jeu vidéo, donc voici ma première vidéo, celle qui va mettre ce blog en action quoi. Et quel boss que je vous dédie pour cette première vidéo mesdames et messieurs, mais quel boss pour tous les fans de RPG franchement. Ce boss est l'un des plus emblématiques de RPG de la PS1 et même de toute génération confondue. Et non, je ne parle pas de Sephiroth, je parle de Luca Blythe sur Suikoden 2. Donc Suikoden 2 est un jeu créé par Konami, donc ceux qui ont fait PBS, Metal Gear et tout ça. C'est un jeu qui est sorti si je me rappelle bien en 1999. C'est la suite de Suikoden 1 et c'est aussi sur le plan chronologique, donc le deuxième de l'histoire. Et c'est celui qui clôture la série sur le plan chronologique. Je veux dire par là qu'il y a eu un 1, 2, 3, 4 et 5 Suikoden. Le premier dans l'ordre chronologique étant le 5, après le 4, le 3, le 1 et le 2 il me semble. Donc voilà, c'est celui qui clôture pour l'instant l'histoire de la saga Suikoden sur le plan chronologique. Donc Luca Blythe est le prince de Highland. Highland est le pays ennemi de l'armée de l'état. Lucas a assassiné son père pour devenir roi, il est complètement malade. En fait, il veut se venger du fait qu'on ait assassiné sa mère, je crois, devant lui, quand il était enfant et encore faible. Et depuis, il veut détruire l'armée de l'état, donc il réduit tout le monde ensemble. Et là, le héros qui s'appelle Ryu, qui a été rebaptisé Nécrose pour la peine, va devoir mettre un fin à sa folie meurtrière. Et c'est pour ça que, via le stratège militaire de Luca Blythe qui l'a trahi et m'a donné l'information comme quoi Luca Blythe voudrait m'attaquer pendant la nuit, et bien je lui ai concocté un petit piège à la façon Suikoden et du coup j'ai dû choisir 6 personnages x 3 pour l'attaquer 3 fois. Donc là, les premiers pour l'affaiblir, ils n'ont aucune chance de gagner. Les deuxièmes peuvent le tuer, personnellement je ne suis jamais arrivé parce que ma deuxième équipe est toujours pourrie. Et la troisième équipe l'achève. Donc voilà. Donc voilà, c'est le Luca Blythe. Je ne sais pas si je vais faire ça parce que comme je ne peux pas l'achever, j'ai fait un saison. Non. Alors, comme j'ai refait ce jeu la va vite pour vous montrer un petit peu Luca Blythe, mes équipes ne sont pas super puissantes. Alors les puristes de Suikoden vont dire que « Ah mais ton équipe elle est nulle, tes personnages ils sont nulles. » Oui, ils sont nulles, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que je l'ai refait vraiment à la va vite et que du coup, il me manque quelques persos, j'en ai même pas 100. Et que voilà quoi. Ah oui, alors je vous dis, j'en ai même pas 100. Et vous vous dites, comment ça j'en ai même pas 100 ? Oui, parce que dans ce RPG, nous pouvons avoir 108 étoiles. En fait, ça se base sur une légende japonaise, chinoise plutôt, je ne sais plus. Je crois que c'est japonaise. Qui raconte l'histoire de 108 héros. Donc là, vous avez 108 héros à trouver dans le jeu. Donc certains vous rejoindront dans l'aventure quand le scénario avancera. D'autres seront plus difficiles à trouver. Certains pourraient être manquables. Donc, vous avez 108 héros. Mais moi, je n'ai jamais réussi à avoir les 108. Personnellement, j'en avais toujours eu que 103, 104. Et certains ne sont pas des étoiles. Donc vous avez d'autres personnages jouables, mais qui ne sont pas des étoiles. Ce qui augmente le nombre. Mais si vous les avez, vous ne pourrez pas avoir les étoiles. Donc vous n'aurez pas la bonne fin des 108 étoiles. Vous aurez eu 108 persos, mais pas les bons en fait. Donc ce jeu rajoute vraiment une grande qualité, une grande durée de vie. Il est vraiment, sur les variantes de personnages jouables, sur le nombre de personnages jouables, ce jeu et cette série de jeux, est celle qui en a le plus. Je n'ai jamais vu ça dans un autre jeu. Dans une autre série. Ah voilà, ça, parce que je cherchais bien que j'avais un pouvoir de feu qui a attaqué tout le monde. Alors le petit robot que vous voyez là, c'est un petit robot fait qu'un tonneau en bois, qui s'appelle Gadget. Alors c'est un perso que tout le monde sous-estime, mais franchement, il a une défense de fou. Dommage qu'il n'a pas de défense magique, parce qu'à lui seul, il m'a déjà résisté 15 tours contre Luca Blythe, le coup précédent. Donc je vais vous expliquer un petit peu le topo, pendant que je joue. En fait, chaque personnage a ses capacités propres, donc certains ont des spécialités en défense magique, certains en défense physique. Et chaque personnage, même si certains ont plus d'affinités avec certains que d'autres, peut avoir une rune. C'est pour ça que Flick, là, le personnage en bleu que vous voyez en premier, est un des héros du jeu, parce que lui, Victor et le héros sont les trois personnages principaux, dirons-nous. Ce personnage a une rune éclair, qui est une rune puissante. Il y a plusieurs runes puissantes dans le jeu, uniques à trouver. Lui, il en possède une, et c'est pour ça qu'il a des attaques de fou. En éclair. Et il a aussi des attaques de fou en eau, qui soignent, parce que je lui ai mis une autre rune rare. Donc il a deux runes rares à lui tout seul, ce personnage. C'est un de mes chouchous. Donc voilà. Et dans le jeu, dans la saga Sugodain, on vous parle de 27 vraies runes. Le héros en possède une, et son meilleur ami aussi, qui rejoint, hélas, le camp des ennemis. Donc il possède une rune attaque, et moi, une rune défense. Et ces runes, en fait, tous les héros possèdent une des 27 runes légendaires dans Sugodain. Et la rune coulée, c'est pas une rune légendaire, c'est juste une rune très rare et très pratique quand même. Vous avez aussi vu que j'ai cliqué sur Unir. Unir, en fait, c'est certains personnages, par exemple le gros, la musclée, avec les deux petites nanas derrière, son frère et soeur, et ils font partie d'une troupe de cirque, et ils ont une attaque Unir, ça veut dire qu'ils attaqueront tous les trois en même temps pour faire une grosse attaque. Certaines attaques sont merdiques, celle-là, c'est pas la meilleure du jeu. Mais c'est pas la plus nulle non plus. Donc voilà, et voilà, il a fait une grosse attaque à 300. Ça a hélas déséquilibré mon gros personnage pendant un tour. Donc voilà, vous avez des attaques Unir et des attaques runes, et des attaques toutes simples aussi. Alors mes perso en pleine pleine tronche, parce que Lucas Black déjà attaque trois fois par tour, et deuxièmement, ils sont pas vraiment tous boostés, quoi. À part Flick, qui franchement, lui tout seul, il peut rivaliser contre Lucas Black. Les autres, ils sont à la ramasse. Bah lui tout seul, peut-être pas, vu qu'il faut qu'il se soigne, non, il pourrait pas, mais bon. Si j'avais rien que Flick et le héros dans mon équipe, je pourrais me péter Lucas Black. Il faut qu'il y ait des attaques. J'espère que vous allez toujours m'entendre, je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai mon enceinte qui a pété un petit plomb, et du coup, j'ai plus de son. Donc j'espère que le micro marche toujours. Donc voilà, je vais continuer cette vidéo en espérant que ça marche, et en espérant que je fasse pas tout ça pour rien. Donc, vu que la webcam est le micro... Ok, d'accord. Alors, super, un PC tout neuf qui m'a coûté 500 et quelques euros, 600 euros, on a un Andy, qui commence déjà à déconner. Bref. Donc voilà, Lucas Black continue. Ah, c'est le son revenu. A mon avis, ça vient du fait que... Excusez-moi pour ce dérangement, ça vient du fait que je filme avec Hypercam, et que Hypercam ralentit le PC. Et vu que ça ralentit le PC, ben... Comme il y a Hypercam, plus émulateur, plus un autre jeu que je suis en train de jouer qui a allumé, le PC doit avoir du mal. Attaque double monstre. Alors, je vais faire ça direct, parce que l'autre fois, j'ai pas pu l'avoir, parce qu'il m'avait égouillé les bestioles avant de me le faire. Ah oui, alors j'ai fait une attaque... Ben, comme Victor en appelle l'ours, je me suis amusé à le mettre avec les bêtes, tu vois, genre toutes les bêtes entre elles, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai pas pensé que le chien, c'était un attaquant de devant, c'est-à-dire qu'il peut pas attaquer de derrière, quoi. Il y a des attaquants de devant, des attaquants de derrière, et il y a des attaquants des deux côtés. Donc M, c'est milieu, ça veut dire les deux côtés. C, c'est devant, et L, c'est derrière, en général. On peut les mettre devant aussi, mais... Ils en caissent pas, quoi. Ok, ben, la taquine est un peu bidon, mais elle fait mal. Donc nous, on peut essayer de tuer Luca Blythe, mais le problème, c'est qu'avec cette équipe-là, je n'y arriverai jamais. Cette équipe est à la ramasse. Oh la vache, mais ça, c'était un sort de feu surpuissant. Alors je crois que Victor n'est pas fait pour utiliser des runes de feu. C'est pas grave, je viens de la prendre à mes dépens. J'ai même pas de runes de soins, rien du tout, donc ça va être beau. c'est pas grave, je viens de le faire. Je sais pas. Ah, il a une bonne esquive le Griffon, hein, mine de rien. Oh, il est resté deux points de vie, quoi. Je me fais détruire par Luca Blight, ça vous montre bien la puissance du personnage. ... 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